Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Je suis Luciano, argentin d'origine. J'aurais adoré venir vous parler de foot. Cependant, mon expertise, c'est la bio-impression 3D. Alors, c'est quoi la bio-impression 3D ? Cela consiste à fabriquer des tissus et des organes avec une imprimante 3D. Je ne suis pas fou, je suis simplement un chirurgien et un chercheur qui vient vous expliquer comment c'est possible. Deux rencontres m'ont guidé vers cette expertise. La première, c'était avec mon professeur de chirurgie en 2002. Celui-ci avait comme spécialité la reconstruction d'oreilles. C'est un organe très complexe, l'oreille. Rien qu'à l'oreille externe, se compose de 8 parties et 2 quartiers d'âge. Et je me suis posé la question, comment pouvons-nous fabriquer les oreilles ? La deuxième rencontre, je me dirigeais vers la piscine d'un super hôtel, quand j'ai croisé un collègue qui me donne un magazine. Je n'ai jamais à rejoindre la piscine parce que j'étais fasciné par un article scientifique qui expliquait comment nous pouvions utiliser les cellules graisseuses pour fabriquer un os. Ces deux rencontres allaient marquer ma vie comme chercheur dans le monde de la bioimpression 3D. Notre corps est une merveilleuse machine qui s'autorépare naturellement. Vous tombez, vous vous brûlez, et votre corps va engager un processus de cicatrisation. Mais, comme toute machine, elle a ses limites. Par exemple, nous n'avons pas la capacité, comme les lézards, qui quand ils perdent sa queue, on sait tous qu'elle s'est reconstruit. On appelle ça l'auto-régénération des membres. Si la brûlure est trop profonde, si l'un de vos organes dysfonctionne, alors là, votre machine a besoin d'un coup de main extérieur. Et c'est là tout l'objet de la médecine régénératrice. La première greffe d'organes a été réalisée en 1950. A l'époque, c'était un mythe qui devenait réalité. Cet événement a vraiment modifié, changé la pratique de la médecine, et fait naître aussi les besoins des dons d'organes. Les progrès scientifiques sont magnifiques et nous accompagnent. Les chambres de recherche sont prometteurs, mais quand on évoque les besoins des dons d'organes et le nombre de donneurs, c'est la catastrophe. En France, 20 000 personnes en attente pour 6 000 transplantations chaque année, sous moyenne de plus de trois années d'attente pour une transplantation. Le temps de mourir plusieurs fois. Avec mes équipes, j'ai consacré une grande partie de mon temps à tenter d'imprimer des tissus et des organes vitaux, comme la peau, le cœur, les vaisseaux sanguins et l'intestin. Aujourd'hui, c'est en réalité. Nous pouvons imprimer des tissus dans les laboratoires pour remplacer les tissus endommagés. On appelle ça l'ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire fait partie de la médecine régénératrice. Cette médecine travaille sur la régénération des cellules, bien sûr, dans l'impression des tissus comme les muscles et aussi pour la création des organes vitaux comme la peau ou le cœur, grâce à la bioimpression 3D. Avec cette technologie, nous avons besoin de deux éléments pour fabriquer nos organes. Une encre biocompatible comme les collagènes et les cellules saines d'impatience. L'association de ces deux éléments va permettre justement d'éradiquer les risques d'arranger. Jusqu'ici, on a créé notre première feuille des tissus, notre première couche cellulaire. Cette perspective est fascinante. Mais, comme je viens de le dire, c'est quelle est la première couche ? Et pour faire la peau, il me faut 10 couches pour faire encore plus de 200 couches. Donc, c'est là l'objectif d'utiliser l'imprimante 3D pour imprimer telle mille feuilles des couches cellulaires jusqu'à que mon organe devienne solide. Vous imaginez l'immensité des possibilités ? Prenons l'exemple d'un grand brûlé. Actuellement, nous travaillons pour imprimer directement sur la blessure du patient et n'étant guidé par un scan au cœur de la salle d'opération. D'ici à 5 ans, la réparation anatomique sera au format exact de l'appeler sans nécessité d'une greffe complémentaire. Cette pratique révolutionnaire et innovante comporte 3 facteurs clés. Le premier facteur, c'est notre matériau, notre encre, qu'on l'appelle un biomatériau. qui permet l'organisation des cellules et les supports de ces cellules, comme les algues marines brétonnes. Le deuxième facteur, c'est les cellules. Pour imprimer des tissus, et imaginez-vous, pour imprimer des organes, on a besoin des millions et des millions et des millions de cellules. Donc, l'objectif primordial, c'est justement d'amplifier la quantité des cellules nécessaires à partir d'une petite pastille d'un tissu ou d'un organe. Le troisième facteur, le plus important de cette phase-là, c'est la plus complexe, c'est comment allons-nous donner vie à ces impressions. Donner vie en science, c'est faire en sorte que les organes puissent traiter l'oxygène et les nutriments nécessaires à son développement. Nos organes présentent un réseau de vaisseaux sanguins interconnectés afin d'être complètement vascularisés et oxygénés. Il ne suffit pas seulement de bio-imprimer les tissus, mais oui, de la rendre fonctionnelle. Et pour cela, l'interconnexion entre les millions de cellules est fondamentale. Nous sommes nombreux dans le monde à travailler sur ces recherches. Le sujet est très complexe. Tout va très vite. Cela ne sera pas facile. Aujourd'hui, j'imprime des tissus. Et je suis convaincu que d'ici à cinq ans, nous saurons imprimer la peau avec sa sensibilité, sa fonctionnalité. Et d'ici à dix ans, nous pourrons transplanter des organes bio-imprimés dans la salle de chirurgie, directement dans la salle de chirurgie. Et pour moi, c'est extrêmement motivant, tous les jours, de me dire, mon futur, c'est d'imprimer notre futur. Merci. Sous-titrage ST' 501